Félix Augé Aliasim ou le prince montréalais qui a la lourde tâche de devenir le premier canadien de l'histoire à remporter un titre du grand chlem. Et d'ailleurs ça semblait bien parti avec une très belle ascension sur le circuit où il s'est vite placé comme un futur vainqueur au grand chlem au vu de ses qualités à un âge très précoce. Seulement depuis plus d'un an rien ne va plus du tout. La machine Augé Aliasim s'est totalement enrayée, pourtant lui qui fait une fin de saison 2022 remarquable, on était tous unanimes. Oui je vous mets dedans, je me permets, on s'était tous dit ok Félix va gagner des grands chlems dans les années à venir et sera une figure de proue du tennis mondial avec Alcaraz, avec Sinner. Et donc ce chamboulement en quelques semaines bah il est hyper troublant. Il montre que dans le tennis ça peut aller très très vite et j'évoquais déjà cette volatilité dans la vidéo d'Hugo Imbert. Hugo Imbert qui après être retourné en challenger est revenu au top en gagnant Marseille et Dubaï. Bah pour Félix on se rend compte que c'est l'inverse alors comment expliquer cette descente aux enfers ? Comment ça se fait qu'un champion qui est voué à briller soit autant en difficulté et a des années-lumière aujourd'hui de remporter son premier titre en grand chelm ? Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de la descente aux enfers de Félix, dites-moi quelles sont les raisons selon vous qui peuvent expliquer cette descente aux enfers. Et on répond à tout ça ensemble juste après le jingle. L'ascension du prince canadien. Effectivement le grand public le découvre en 2018, ceux qui suivent bien le tennis un peu avant. Moi j'ai eu la chance de le voir jouer en challenger et on sentait déjà une rigueur peu commune. Une volonté de parfaitement faire les choses et en plus une marge de progression assez énorme, notamment côté Rovers. Je vous donne les étapes clés de son ascension sur le circuit. Première victoire à Indian Wells en 2018 contre Pospisil. Première victoire contre un top 20 c'est à Toronto 2018 contre Lucas Pouille. Et première participation à l'US Open 2018 où il perd au premier tour contre son ami Shapovalov. Alors il perd mais pour être plus exact, il abandonne pour cause d'arythmie. C'est des palpitations au cœur qui causent des douleurs à la poitrine et des étourdissements. Derrière son jeu va s'étoffer, il prend du galon et beaucoup d'expérience, notamment face aux meilleurs. Il fera demi-finale à Miami en 2019. Il atteint ses premières finales sur le circuit principal à Rio, à Lyon, à Stuttgart. Et il finit l'année 2019 à la 21ème place mondiale. Donc ça y est, il est dans le gratin des tout meilleurs. En 2020, il nous fait trois autres finales sur le circuit sans parvenir à gagner. Et en 2021, il fait huitième de finale à l'Open d'Australie, quart de finale à Wimbledon et demi-finale à l'US Open. Donc ça y est, il est là, il s'installe. Il est vraiment en train de rentrer dans l'élite du tennis mondial. Et mine de rien, il prend note de la saveur des grands rendez-vous. Il côtoie les meilleurs, il joue Rafa à Madrid et parfois il les bat comme Federer à Halleux. Alors certes, c'est plus le grand Federer, mais quand même, c'est Federer son idole. D'ailleurs, ils sont tous les deux nés un 8 août. Et Félix, il bat notamment Tsitsipas plusieurs fois. Donc ça y est, on sent qu'il est en train de s'habituer vraiment au haut niveau. Jusqu'en 2022, où il nous fait une grosse année. Il fera quart de finale à Madrid, quart de finale à Rome, à Montréal, à Cincinnati. Et en toute fin d'année, il gagnera Florence, Anvers, Bâle et fera demi-finale à Bercy. Donc c'est quand même un run époustouflant. On sent qu'il est sur la route pour le toit du monde dans le tennis. Très vite, un petit descriptif de sa descente aux enfers, de sa chute, avant de rentrer dans le cœur de tout ça, de comprendre pourquoi tout ça a eu lieu. Open d'Australie 2023, Félix arrive en outsider. Il est tête de série numéro 6. Il finit 2022 en trombe, comme je vous l'ai dit. Donc il y a clairement un changement de statut pour Félix. Où là, s'il ne fait pas quart minimum, on se dit que ce n'est pas un bon tournoi dans l'absolu. Et résultat, il nous fait un tournoi hyper poussif. Il gagne en 4-7 contre Pospisil. Il gagne en 5-7 contre Molchan. Puis en 4-7 contre Serundolo, avant de s'incliner en 8e de finale contre Lechka. Donc c'est clairement une déception. Il aurait dû aller plus loin, après tout ce qu'il nous a montré. Sauf qu'on était loin de s'imaginer que c'était juste les prémices d'une année cauchemardesque pour lui. Et que de gagner 3 matchs d'affilée comme il l'a fait Amel Bond, il ne le fera que 3 fois dans l'année. Il le fera Amel Bond donc, à Indian Wells et à Bal en toute fin d'année. Où il réussira à défendre son titre, ce qui est un peu une prouesse. Et en 2023, Félix s'est dit défaite d'entrée sur ses 21 tournois disputés. Donc c'est énorme. Et regardez ce tweet de Jeux 7 et Mat qui montre très bien qu'il y a des joueurs bien moins forts que lui. Qui ont un classement vraiment plus faible que celui de Félix. Bah qui en ont profité. Et ça a été vraiment une période terrible en termes de résultats. Les raisons de la descente aux enfers. On va diviser cette partie en 3 axes qui selon moi expliquent concrètement pourquoi Félix en est là aujourd'hui. Point numéro 1, des blessures. Bah oui, on peut pas omettre le fait que Félix a traîné des blessures en 2023. Une blessure à l'épaule, une autre au genou. Mais il a fait ce choix osé de persister à jouer des tournois sans pour autant performer. Ni même montrer des signes positifs. Et en plus, en risquant d'aggraver ses blessures. Alors il a souvent joué avec des antidouleurs. Mais jusqu'où on fixe la limite de jouer avec des douleurs ? Je pense qu'il s'est un peu lui-même piégé à vouloir continuer à jouer dans l'espoir d'aller mieux. On était beaucoup à se demander pourquoi il prenait pas une pause pour remettre tout ça à plat, pour se soigner, pour récupérer mentalement. Je pense qu'il avait vraiment espoir d'aller mieux dans les prochaines semaines. Il voulait garder le rythme du circuit en vue de ses points à défendre en fin d'année. Point numéro 2, un jeu facilement friable. Effectivement, il y a ce problème dans son jeu où il dépend énormément, selon moi, de sa qualité de service. Et en particulier de sa première balle. Exemple, quand il gagne balle en 2023, en finale contre Urkacz, il est à 93% de points gagnés derrière sa première. Et le match, il fait 7-6, 7-6 pour Félix. Donc il y a une dépendance totale pour son service. S'il est mauvais au service, il a quasiment aucune chance de gagner. Et rappelez-vous de ces matchs où il a montré un grand visage. Bah le service, il était parfait. Et les séquences avec son coup droit étaient très très bien huilées. Parce que son coup droit constitue son deuxième point de dépendance. Il fait tout son jeu avec. On va pas se mentir, côté revers, Félix, c'est pas la folie. Du moins pas encore pour un top 10, même un top 6. Et donc quand tout ça n'est pas parfait, que ce soit son service ou son coup droit, bah c'est très dur derrière de trouver un plan B. Surtout sans confiance et avec des problèmes physiques en plus. Et je parlais justement de ces blessures dans mon premier point. Bah ce sont ces blessures qui fait que son jeu est encore plus friable. Écoutez lui-même ce qu'il dit. Il dit une des bases du tennis, c'est le déplacement, le jeu de jambes. Tous les meilleurs joueurs de l'histoire ont été performants dans ce secteur. Quand j'ai perdu en mobilité sur le cours, il y a plein d'autres aspects de mon jeu qui ont commencé à descendre, dont mon service. On prend de mauvaises habitudes pendant plusieurs mois. Et ça peut prendre le même temps pour les changer. Et j'ai été gêné 3 mois avec mon genou. Troisième et dernier point, un blocage mental plus global. Effectivement, il y a plusieurs faits, plusieurs signes dans la carrière de Félix qui peuvent montrer qu'il peut avoir une difficulté à franchir certains paliers. Évidemment, on a tous en tête ses 8 finales perdues avant d'arriver à décrocher son premier titre à Rotterdam en 2022. Et ça, c'est pas du tout anodin. Si je vous les affiche, on voit que quand même, il y a des couacs. Il y a des défaites pas normales. Et moi, je vous avoue qu'il y a des défaites qui me vont pas trop. La 7ème contre Evans me fait vraiment très mal. Evans qui jouait lui sa 3ème finale. Je trouve que prendre 2 et 3, c'est décevant contre un joueur qui était largement prônable. Mais surtout, regardez, il prend aucun 7. Et la plupart du temps, c'est aller vite, voire expéditif. Il va rarement au tie-break. Donc, il y a quand même eu un gros blocage pendant 3 ans avant de vaincre tout ça et de gagner un tournoi. Et autre point, est-ce que vous vous souvenez de ce match ? J'espère que oui, parce qu'il est méga important dans la carrière de Félix. De la construction du champion qu'il est et qu'il va continuer d'être. Quart de finale, Open d'Australie 2022 contre Medvedev. Félix joue incroyablement bien. Il mène 2-7 à 0. Il a une balle de match dans le 4ème set. Mais il se fait remonter par Danil pour se faire éteindre au 5ème set. C'est une déception immense, forcément. Il y avait la place pour Félix complètement pour atteindre sa 2ème demi-finale en grand chelem. Après, bon, ça arrive à tout le monde de perdre un match en ayant mené 2-7 à 0. Mais ce qui est pire dans tout ça, c'est qu'on sent que s'il rejouait ce match en menant 2-7 à 0, s'il le rejouait 10 fois, on sent qu'il pourrait le perdre 7 ou 8 fois. On sent de manière générale avec Félix que ça peut bloquer alors qu'il a le niveau. Contre Jéré à Rio pour sa 1ère finale, il a largement le niveau. Contre Benoît Paire à Lyon, il a largement le niveau. Contre Evans à Melbourne, il a largement le niveau. Donc selon moi, il y a un blocage récurrent quand il s'agit de passer des étapes. Mais ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il lui en reste pas mal à franchir des étapes. Gagner un Masters 1000, gagner une demi-finale de grand chelem, gagner une finale en grand chelem. Et si ça prend autant de temps que pour toutes ces finales, on n'est pas encore arrivé. L'énigme Tony Nadal, je suis sûr que c'est un sujet qui vous intéresse. Moi, ça m'intrigue. Donc vous savez qu'il a pris Tony Nadal en coach, en second coach, en avril 2021, pour avoir une autre vision. Un discours différent qui viendrait compléter celui de Frédéric Fontan, son coach historique. Mais surtout, avoir la vision d'un homme qui a créé une légende de toute pièce, quand même. Alors sur le papier, l'idée, elle est extraordinaire. Il n'y a rien à dire. C'est intelligent, c'est malin, c'est réfléchi, c'est à l'image de Félix. Sauf que dans l'exécution de cette idée, alors on ne sait pas ce qui se passe en interne, mais force est de constater que l'association n'a pas apporté de gros résultats jusqu'à maintenant. Et quand il a fallu jouer contre Nadal à Roland-Garros en 2022, bah là, le tonton, il a fait grève. Il a dit, ah non, 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 je ne donnerai aucune indication sur la façon dont il faut jouer pour battre Rafa. Alors la famille, c'est important, évidemment. Les liens du sang, il n'y a pas de problème. Mais je ne sais pas, moi, Tony fait pleinement partie du projet. Après, ils se sont sûrement mis d'accord en amont sur ce qui se passerait si Félix devait jouer Rafa. Mais c'est quand même bizarre, ça pose deux, trois questions quand même. Et puis, c'est quoi son rôle à Tony dans l'histoire ? C'est quoi le but ? Parce qu'on l'a assez peu vu avec Félix sur le circuit. Donc comment construire une relation stable ? Comment construire une relation durable ? Et Félix, il l'a dit en fin d'année 2023, l'objectif en 2024, c'est que Tony soit plus présent. Donc ça veut bien dire qu'il y a eu un manquement, qu'il y a eu trop peu de temps passé ensemble, et que la plus-value qui était censée apporter Tony n'a pas forcément vu le jour, dans une période où Félix en aurait eu bien besoin. Surtout que les blessures et le manque de confiance, bah Tony, il sait un peu gérer ça quand même. Maintenant, on va parler un peu de l'homme Félix Augé-Aliassine, du moins ce qu'on connaît de lui. Déjà, il faut dire que c'est un gars super bien. En tout cas, de tout ce qu'on voit, c'est un homme respectueux, gentil, humble, bienveillant, quelqu'un de généreux. Il n'y a qu'à voir ce qu'il fait avec sa fondation au Togo, où il reverse quand même 20 dollars par point qu'il gagne en compétition. Alors pour être précis, 5 de sa poche et 15 via la BNP Paribas avec qui il s'est associé pour ce projet, il n'y en a quand même pas des masses qui mettent en place des actions comme ça dès l'âge de 20 ans. Mais je vais vous poser une question à laquelle je n'ai pas forcément la réponse. Est-ce que ce n'est pas un problème, finalement, d'être trop gentil, trop respectueux, trop bienveillant ? Je ne sais pas, je pose la question. Dans le tennis au plus haut niveau, on est dans une atmosphère où c'est chacun pour soi. Les joueurs sont seuls, ils voyagent 11 mois sur 12, ils peuvent ressentir de la solitude, et du coup, dans tout ce bordel émotionnel, est-ce que le meilleur état d'esprit à adopter, c'est d'être cool, sympa avec tout le monde, voire bisounours, si je grossis le trait. C'est vraiment une question que je me pose, et je me dis qu'il y a peut-être un décalage entre la personnalité de Félix et Aliasim et tout ce qu'implique le fait de gagner un grand chlème, mentalement, psychologiquement. Pour gagner un grand chlème, il faut quand même être un peu taré. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut avoir une part de folie, alors pas forcément en mode extraverti, mais il te faut une étincelle, quelque chose en plus, qui te permet par exemple de ne pas avoir le bras qui tremble quand tu sers pour gagner l'US Open. Coucou Zverev. Il faut une espèce de folie en soi, et pour l'instant, je ne sais pas si Félix l'a. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est juste un passage à vide, il va se guérir, il va revenir petit à petit et gagner des grands chlèmes. Alors sûrement, et je l'espère vraiment. Mais je pose juste ça là, et vous pouvez répondre à mon point en commentaire, est-ce que Félix a le caractère pour gagner des grands chlèmes ? Je voudrais terminer cette vidéo avec mes voeux pour Félix, parce que Félix, c'est un joueur que j'adore. Bon, vous le voyez, c'est un peu mon sosie sur le circuit, mais par-dessus tout, j'aime son humilité. Son humilité que j'ai pointée un peu comme une potentielle faille dans l'optique de gagner des grands chlèmes, mais pour moi, l'humilité, c'est la qualité qui peut te faire décrocher des montagnes, pas seulement dans le tennis, ni même dans le sport, mais dans la vie en général. Et le fait d'avoir un joueur si jeune, si humble, si mature, je trouve que ça apporte de la fraîcheur, qu'on le veuille ou non, là où on a un circuit plutôt fade, plutôt formaté, et sans trop de saveur. Et donc, étant un farouche partisan des énergies positives, je souhaite qu'un joueur qui fasse le bien autour de lui lui arrive de bonnes choses. Ensuite, j'ai évoqué son jeu, que personnellement, j'adore, mais comme je l'ai dit, je le trouve friable, et j'aimerais vraiment que tout rentre dans l'ordre, que le service devienne vraiment l'un des plus menaçants sur le circuit, que son coup droit n'ait plus rien à envier à celui d'Alcaraz, que son revers n'ait rien à envier à celui de Medvedev, je sais, je vise haut, mais il en est capable. C'est pour ça que je pense qu'il peut le faire. Et enfin, je veux un Félix au top, parce que la direction qui est en train de prendre le tennis mondial et les principaux prétendants au Grand Chelem, bah, elle me va qu'à moitié. Alors, on a du Alcaraz, on a du Siner, et après... Et après quoi ? Et après quoi, justement ? Bah, on sait pas. Donc, selon moi, pour avoir un circuit un peu plus excitant, un peu plus exaltant, bah, il me faut un Félix au top. Un Félix qui rejoint presque les deux autres, qui rejoint presque Alcaraz et Siner. Il faut un Félix qui fasse des deuxièmes semaines en Grand Chelem la plupart du temps. Il me faut un Félix qui est prétendant au Masters 1000. Il lui faut un Masters 1000 le plus vite possible. Ça, c'est pas un débat. Alors, je dis pas que Félix au top, c'est une condition sine qua non pour kiffer le circuit, mais ça apporterait quand même un candidat supplémentaire dans la discussion, là où je trouve que c'est quand même un peu light en ce moment. En tout cas, dites-moi, vraiment, si vous êtes d'accord avec tout ça. Reprenez mes points si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Je vous veux en feu dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501